La gym déjà en folie en ce début d'année 2024 avec trois variantes spectaculaires. Le trampoline, la gym acrobatique et le tumbling. Assez nouveau ici, tonique et ricochant à souhait. Le principe est d'enchaîner sur une piste gonflable, des mouvements de rebondissement à grande vitesse et hauteur. Pas simple d'exécution mais une fois l'élan pris et les premières techniques apprises, les jeunes sont captivés et enchantés. C'est wow ! C'est wow ! Je ne sais pas, je ressens de la peur, du stress et tout. Et l'enchaînement des figures ? Ça va, si tu les maîtrises ça va mais sinon après on a quand même un peu peur sur le stress de rater ou d'avoir de bonnes marques. Sinon c'est chouette ? Oui, j'adore, j'aime bien ! Le tumbling, Nathanaël l'a déjà bien adopté car très performant à la matière. Vice-champion de France, le jeune possessionné connaît déjà les qualités du bon tumbler. Avoir une bonne détente, une bonne vitesse dans ses éléments et être le plus propre possible. C'est super important parce que malgré qu'on fasse des beaux éléments, si on n'est pas propre derrière, on n'a pas les jambes tendues etc. On peut perdre beaucoup de points. Et des points il faut déjà en marquer de précieux pour les trampolinistes, surtout ceux qui visent les prochains championnats de France comme Clémentine Seri et Léo de Laplace, le duo mixte de Saint-Pierre. De mieux en mieux, Saint-Cro et donc plus ambitieux que jamais. Mon objectif c'est d'être championne de France en individuel et être championne de France en synchro avec lui aussi, ce serait bien. Léo, forcément il y a une place à gagner. Donc en équipe, c'est quoi le secret d'une bonne synchronisation à deux comme ça ? Écouter l'autre quand elle saute, surtout ça. Et se regarder. Quand tu peux faire des figures qui ne sont pas trop dures, tu peux tourner un peu vite fait l'œil. Il faut savoir qu'on s'entraîne quand même depuis le mois d'août. Donc ils sont bien entraînés normalement. Il y a eu une petite pause quand même en janvier avec les vacances. Mais du coup, normalement ils sont prêts pour la plupart pour faire leur point, pour être sélectionnés. Mais ils sont très stressés. Du stress à évacuer avant le rendez-vous important et peut-être déjà décisif des championnats de la Réunion prévus les 4 et 5 avril prochains au port.